Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous écoutons Adélaïde, 11 ans, méditer la parole de Dieu. Ok, est-ce que tu as l'habitude de lire la parole de Dieu ou pas ? Parce que ça t'arrive souvent de lire l'évangile, tu connais bien la Bible ou... Bah, pas moyen. Mais tu lis, enfin... Bah, déjà la prière du soir, et aussi j'ai des moments où je lis des pages où j'ouvre ma Bible et je lis... Comme ça vient. T'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. C'est compliqué ? Il y a des passages qui sont compliqués, mais il y a des passages qui sont compliqués, mais la plupart c'est plutôt simple. C'est-à-dire que c'est vraiment Dieu qui te parle aujourd'hui dans cette parole, donc se disant, c'est vraiment Dieu qui me parle, qu'est-ce qu'il vient me dire ? Est-ce que tu connais un chant à l'Esprit-Saint ou pas ? Tu peux fermer les yeux si tu veux, je la lis et après tu pourras la regarder. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Je me demande qui c'est celui qui part en voyage, si c'est Dieu, où est-ce qu'il part ? Parce que normalement, il n'est pas censé partir. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire. T'aider à préparer Noël. Est-ce que tu vois pourquoi est-ce que dans l'église, on a l'habitude de lire à ce moment-là de cette période ? Quand Jésus arrive, quand il est né, c'est comme quand le maître, il peut arriver n'importe quand et il faut être là pour se préparer. Donc, ce texte-là, il est là pour nous préparer à l'accueillir. Du coup, ça renvoie à Jésus quand il est né il y a 2000 ans ? Quand il rentrera dans nos vies, je pense. Quand il viendra et qu'il nous racine, salut ! Donc, c'est pour ce Noël ou c'est pour ce Noël ? C'est pour ce Noël et pour tout le temps, je pense. Je pense que moi, je ne suis pas prête, mais il faut que j'ai... Pourquoi tu n'es pas prête ? Parce que je pense qu'il y a des moments où je ne pense pas du tout à Dieu et c'est pas... S'il arrive à ce moment-là, il ne sera pas content. Il me dit « alors, tu ne m'attends pas ? » Il faut que je prie et mettre Dieu au centre de ma vie. Il est très fort et donc il est plus proche de nous, comme ça. Quand il est bébé ? Oui. Quand ce bébé ? C'est compliqué, mais oui. Tu veux le relire, le texte, pour voir si quand toi tu le lis, il y a quelque chose d'autre qui t'apparaît ? Je me demande dans quelles circonstances Jésus dit à ses disciples de rester éveillé. Parce que ça veut dire que lui, il va partir aussi. Mais là, à la fin du mois, il va naître. Donc il dit « je vais partir », mais en même temps, dans trois semaines, il naît. Donc c'est un peu bizarre. On reviendra. Ou alors pour l'esprit, ça. Ah oui. Il leur annonce qu'il va partir, en fait. Oui. Mais pourtant, c'est pour nous préparer à sa naissance. Donc c'est pas un problème chronologique. Ça veut dire qu'un jour, il va revenir. Oui. Ou alors qu'il est déjà là. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, mais pas dans le cœur de tous. Enfin, il est là, mais caché. Ah oui. Par exemple ? Par exemple, enfin en tout cas, on ne le voit pas. Parce que, par exemple, chez les gens, les gens, il est dans leur cœur, mais il est caché par toutes les mauvaises armes. Et à un moment, il va venir et il faudra qu'il veille. Peut-être qu'il est déjà venu et qu'ils n'étaient pas réveillés. Ah oui. Donc je pense qu'il faut qu'on garde nos cœurs offerts, au cas où Dieu passerait par là. T'as raison. Parce qu'on ne pourrait aussi pas le reconnaître. Oui. Mais après, il est dans chacun de nous. Donc il faut se faire à tous. Et voilà. Donc veiller, ça peut aussi être ça. Oui. Non ? Non. Il faut rester ouvert aux autres et à Dieu. Oui. Et les autres et Dieu, il est dans les autres. Donc c'est pareil. Il faut rester ouvert. Tout le coup. Oui. Tout simplement. Enfin, pas si simple, mais... Avoir lu ce texte, est-ce que ça peut changer quelque chose pour toi, dans ton cœur, dans les quelques jours qui viennent jusqu'à Noël ? Ben oui, je pense que je vais rester éveillée et attendre son arrivée, que ce soit le soir de Noël ou tout ça, au plus tôt. Là, parce qu'il dit à l'improviste. Un jour ou l'autre. Tu as une intention de prière à confier ? Et pour toutes les personnes qui sont endormies, pour qu'elles se réveillent ? T'aimes bien prier, comment ? Il y a une prière que t'aimes bien ? T'aimes bien, ou... De l'autre côté, simplement. Que qu'on a dit ? Oui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur te bénisse, te garde dans ta paix et dans ton amour, dans sa paix et dans ton amour, en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou à minuit, au champ du coq ou le matin, s'il arrive à l'incoviste. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Merci. 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 Merci.